Les sons Étant donné que les sons de haute qualité de votre PA900 sont la base des styles et de votre jeu, nous allons les examiner en profondeur dans ce chapitre. Lorsqu'on allume l'instrument pour la première fois, le style par défaut est Unplugged Ballad 1 et on trouve un son de piano stéréo sur la totalité du clavier. Pour sélectionner un son, touchez la zone Upper 1 contenant le nom du son actuel Grand Piano RX dans le coin supérieur droit de l'écran. Touchez à l'écran le son que vous voulez sélectionner, par exemple G Piano Stack 2. Appuyez sur Exit pour revenir à l'écran principal. Touchez à nouveau la zone Upper 1. L'écran affiche 8 sons à la fois, mais vous pouvez accéder à davantage de sons en touchant les onglets situés en bas. Les sons sont regroupés dans les catégories qui peuvent être sélectionnées en utilisant les onglets sur la gauche et sur la droite. Des sons supplémentaires sont accessibles avec les onglets situés en haut. Mettez-vous sur l'onglet Factory. Sélectionnez la catégorie Guitares et touchez Concert Guitares DNC. DNC, qui signifie Contrôle de nuances déterminées, donne la capacité de contrôler différentes nuances des instruments. Par exemple, lorsque vous jouez de cette guitare, vous avez le son de base de l'instrument. Si vous appuyez sur le switch 1, puis vous jouez une note, vous obtenez un effet de glissant d'eau. Appuyez sur le switch 2 et la prochaine note sera une harmonique. La juristique peut introduire différentes nuances de DNC. Et même la façon dont vous jouez le clavier, par exemple le gâteau. Les sons qui proposent ce type de contrôle ont toujours DNC dans leur nom. Aller à la catégorie Organ. Il y a plusieurs sons d'orgues échantillonnées avec des réglages de tirettes différents. Mais le PA900 a aussi un son spécial Draw Bar Sound qui imite les orgues classiques du passé et vous permet de créer vos propres réglages de tirettes. Sélectionnez Draw Bars et tirez les tirettes virtuelles sur l'écran pour ajuster leur position. Vous pouvez sauvegarder votre réglage à un des emplacements Performance. Nous allons voir comment sauvegarder une performance dans quelques instants. Cet org, ainsi que d'autres centres d'orgue, disposent d'un effet de haut-parleur tournant. En poussant le joystick vers l'avant, vous modifiez la vitesse. Pas besoin de la maintenir. En fait, le PA900 dispose d'une énorme bibliothèque d'effets tels que chorus, distorsion, etc., qui peuvent être utilisés pour mettre en valeur les pistes de clavier et d'accompagnement. Les effets seront expliqués en détail dans le chapitre Style. Appuyez sur Exit. Vous pouvez avoir jusque trois sons dans la partie haute du clavier et un son dans la partie inférieure. Combinons quelques sons. Pour le son UP1, dans la catégorie Piano, sélectionnez Grand Piano RX. Appuyez sur Exit. Notez que l'écran indique que UP2 et UP3 sont mutés. Touchez ici pour démuter UP2. Et puis UP3. Appuyez sur le bouton Split. Maintenant, les trois sons UP sont au-dessus du point de séparation et à présent, vous avez accès au centre de la partie basse du clavier. Le point de séparation est réglé dans le mode global, mais vous pouvez facilement le changer. Maintenez le bouton Split enfoncé jusqu'à l'affichage de ceci. Jouez la note où vous voulez placer le nouveau point de séparation. Ce nouveau point restera jusqu'au moment où vous choisissez un nouveau style, une entrée sans bouc ou une nouvelle performance. Continuons nos modifications. Vous pouvez rapidement descendre d'une octave tous les sons de la partie haute en appuyant sur le bouton Moins de la fonction Upper Octave. Vous pouvez même utiliser l'onglet SubScale pour changer de gamme et passer sur une gamme arabisante, par exemple. Revenez sur Equal. Ajustons le niveau de la zone UP3. Appuyez sur l'onglet Volume pour afficher et ajuster les volumes. Touchez la zone de volume UP3. A présent, utilisez la molette pour changer le niveau. Vous pouvez également toucher et faire glisser le curseur sur l'écran. Ouvrons maintenant le Page Menu. Nous pouvons sauvegarder la configuration des pistes de clavier que nous venons de créer dans l'un des emplacements de performance. Mais pour l'instant, touchez n'importe où en dehors du Page Menu pour le faire disparaître et examinons de plus près les performances. Il est important de bien comprendre la différence entre un son et une performance. Passez en mode Soundedit. Touchez le nom du son et vous verrez tous les différents sons regroupés en famille d'instruments. Ce sont les sons utilisés par les différentes pistes du style. Par exemple, la piste de basse peut utiliser ce son de basse. Et une autre piste peut utiliser ce son de piano électrique. Ces sons sont aussi utilisés individuellement ou en combiné sur vos pistes de clavier, comme nous l'avons fait précédemment. Nous avons utilisé un son de piano pour Upper 1, un son de strings pour Upper 2, etc. Repassez en mode Style Play. Parfois, vos pistes de clavier consisteront en une superposition de trois sons dans la partie haute, plus un son dans la partie basse, ou bien simplement un seul son dans la partie haute. Quelles que soient vos pistes de clavier, ainsi que le niveau, le panoramique, les effets, etc., elles peuvent être sauvegardées et rappelées comme une performance. Pensez aux performances comme une bibliothèque de vos configurations de pistes de clavier préférées. Sous la droite, il y a huit boutons de performances. Ils donnent accès à une sélection de performances que vous pouvez choisir à l'écran. Par exemple, appuyez sur Saxe et Woodwinds et sélectionnez Alto Saxe DNC. Comme vous pouvez le voir, il y en a plusieurs fournies par cours. Ces onglets vous amènent à d'autres groupes de huit performances. Vous pouvez aussi appuyer de façon répétée sur les boutons Performance Category pour avancer parmi les onglets. Appuyez sur Exit. Appuyez sur le bouton My Setting. Ce bouton permet d'accéder à votre performance favorite, la première sélectionnée lorsque vous allumez le PA900. Actuellement, il y a un piano stéréo sur l'ensemble du clavier, mais vous pouvez le reconfigurer pour répondre à vos besoins les plus fréquents. Cela peut être une couche de piano électrique et cordes, ou encore un spit-dog et des guitares, etc. C'est un moyen rapide et facile d'accéder à votre réglage favorite lorsque vous jouez. Faisons une modification rapide de My Setting. Activez Upper 2 pour disposer d'une couche de piano et d'une nappe de synthé. Maintenez enfoncé le bouton My Setting jusqu'à ce que l'écran de sauvegarde apparaissent. En touchant OK sur l'écran, vous pourrez poursuivre le processus et écraser le réglage actuel. Pour le moment, appuyez sur Cancel pour conserver le paramétrage original. Au lieu d'une sauvegarde dans My Setting, vous pourriez le sauvegarder dans un des emplacements de performance. Maintenez le bouton Performance enfoncé et utilisez l'écran pour le nommer, puis sélectionnez où vous voulez le sauvegarder. Appuyez sur Exit. Les modifications spécifiques de n'importe quel son se font en mode Sound Edit. En appuyant son menu, vous pouvez explorer le son en profondeur et en modifier des paramètres spécifiques. Appuyez sur Exit. De la première page, vous pouvez apporter des modifications de base au son en utilisant des contrôles en temps réel sur l'écran. Toutes les modifications que vous effectuez peuvent être sauvegardées dans le zone User. Appuyez sur Exit. 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 C'est parti !